Bonjour à tous, bienvenue au Café PMML. Ce soir, on a la chance d'avoir un sujet super intéressant. Bien sûr, avec un conférencier intéressant, un vulgarisateur extraordinaire, Christian Pomerleau. Donc, merci Christian, merci de nous partager tes connaissances ce soir. Et puis, bien sûr, on va... ça va être bien sûr des questions, chacun prépare quelques questions. Christian va y aller, puis on va y aller au fur et à mesure comme ça. Puis, le sujet, c'est la valeur économique. On va parler d'ingénierie financière, on va parler de valeur économique, on va parler de... il y a vraiment tout ce qui touche au financement. Christian est très connaissant. Fait que je vous invite à poser des questions, puis bien sûr, on va peut-être commencer par refaire un petit tour de table rapide. Prénom, nom, dans quelle région qu'on est, et puis où on est rendu dans l'immobilier, mais en deux, trois mots. Donc, on va commencer par David. David Michaud. Ma région, c'est la planète Terre. Sinon, sinon, pas nécessairement... C'est ici. Oui, sur la Rive-Nord, puis sinon, on a déjà un six logements avec Pierre-Luc, juste là. Puis, on est en processus d'achat de deux autres qui s'en viennent. Fait que je suis rendu là. Alexandre Santos. Moi, je suis dans la région de Montréal-Nord. Je détiens du commercial. Donc, j'ai sept garages commerciales. Et je suis dans l'achat d'un lot aussi où il y a 16 entreprises à l'intérieur, tout du commercial. Wow! OK. C'est intéressant. Ça va être des belles questions, ça aussi, parce qu'on a bien sûr, on sait que Christian a vraiment une belle spécialité là-dedans aussi à l'intérieur, le PMML. Lorsque les dossiers commerciaux, c'est Christian qui les reçoit, son bureau, bien sûr. Louise Fugin. Moi, je suis à Montréal. Puis, on passe Laurentide. On est en train de faire l'acquisition d'un 8-plex dans le plateau. Donc, c'est un peu pour ça que je suis ici. Et on a un duplex à Saint-Anne-des-Lacs et un 4-ruplex à Verbeur. Martin Giroud. Qui est conjoint de Louise. Moi, c'est Simon Léveillé. Je suis dans les fonds de commerce pour les centres d'amusement. Ce qui m'intéresse en immobilier, c'est les gros locales de grandes superficies. Donc, c'est pour ça que je suis ici. Sébastien Vaval. Donc, là, je suis en train d'acquérir un bâtiment, donc un multiplex commercial. Et j'ai l'intention de réinvestir, effectivement, dans l'immobilier. Et c'est ça, acquérir plus de connaissances dans le domaine. Donc, c'est pour ça que je suis ici. Bienvenue, Sébastien. Merci. Mon nom, c'est Nick Sabolino, courtier immobilier de PMML. Je représente beaucoup d'acheteurs. Puis, mon territoire, c'est Re-Québec. On va y aller, Betty? Oui. Moi, c'est Nancy O'Connor. Je suis notaire. Puis, ça fait 15 ans que je fais ça, mais j'aime être du bon côté de la table. Puis, là, je cherche à me mettre du bon côté de la table et à être l'investisseur sur la Rive-Sud. Oh! Intéressant. Oui. Mike Lambert. Moi, je suis de Montréal. Je suis en pleine recherche de petits multilogements avec des partenaires dans mon quartier à Montréal. Donc, je suis très intéressé par le sujet. Sinon, à part ça, j'ai quatre propriétés au Mexique. Et là, je suis en train de négocier pour acheter avec des partenaires un développement république dominicaine. Et je travaille sur un autre développement en Haïti. C'est ça, c'est la planète. Ok. Alors, Mickaël, je suis de Montréal, Rosemont, Petite Patrie. Donc, moi, j'investis. Je suis prêteur privé le matin et investisseur l'après-midi. Et le soir, je compte. Et je m'assure que tout va bien et que tout tourne. Et puis, sérieusement, moi, j'investis sur la partie multilogement et semi-commercial. Donc, j'ai plutôt des questions sur cette approche où on a du commerce en rez-de-chaussée et un mixte entre commerce et logement où c'est toujours un petit peu… Donc, le semi-commercial, c'est quelque chose qui l'intéresse. Oui. Bienvenue. Moi, c'est Pierre Lecoilette de la Rive-Nord. Je suis dans le domaine manufacturier, une business commerciale pour le revêtement extérieur. Mais également, on touche l'immobilier. Donc, c'est de là qu'est venue ma passion. Je suis investisseur avec un groupe. On est trois personnes. On a commencé dans l'immobilier il y a deux ans. On est en train de faire une nouvelle transaction bientôt. On a un six logements plus un moujé, un diplex sur la Rive-Nord. Donc, on est ici pour apprendre toujours. Moi, c'est Michel Leinard et on est en couple aussi. Nous sommes sur la Rive-Sud de Montréal, à Saint-Hubert. Et on est en processus d'acquérir un six logements et peut-être un onze bientôt. Et on a une maison qu'on va démolir pour reconstruire un duplex dessus. Moi, c'est Mélanie Gauthier. C'est moi qui fais les promesses d'achat. Ça prend quelqu'un qui passe à l'action. Et c'est la première chose. C'est bon. Donc, avant d'aller à Christian, on va y aller avec François. François Nolbeug, courtier immobilier chez PMML. Très heureux d'être ici. Christian, je t'écoute ce soir. J'ai les oeils grandes vertes. On va tout apprendre ce soir. Samuel Lapointe, courtier immobilier aussi chez PMML. Moi, je me spécialise dans les immeubles et non pas les régions. François Lewinsky. En fond, moi, je suis celui qui s'occupe de tout le contenu pour PMML. Je suis nouveau dans l'immobilier, mais ça devient une passion tranquillement. Puis, bientôt, j'étais parmi vous, donc. Bienvenue au Café PMML. Donc, merci à tous. Ah, bien sûr. On a Sana. On peut aller y porter le micro. Je suis très connue à Toronto, mais il est ici. Hello, I'm Sana Benzakour. Je suis la conjointe de Patrice et puis la coprofédeur de PMML. Je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui. Donc, merci à tous pour ces belles présentations. Christian, on te laisse t'introduire. Puis, après ça, ça y est, c'est parti. On te bombarde de questions. Fantastique, fantastique. Je vais prendre quelques minutes pour mettre la table aussi sur le sujet. Mais là, je me présente. Christian Pomerleau. Je suis courtier hypothécaire commercial. Donc, spécialisé vraiment dans le financement de multilogements. Mais aussi, comme Patrice l'a dit tantôt, une expertise dans le milieu commercial pur. Quand on parle de commercial pur, c'est vraiment comme si des bâtisses comme ici, tours à bureaux. Ça peut être des centres d'achat, des streets d'achat. Ça peut être des garages, des entrepôts, des hôtels, des résidences de personnes âgées. Bon, ils sont un peu entre les deux. Et le semi-commercial. J'ai fait un bel article là-dessus qui va sortir dans notre prochaine revue. Et puis, pourquoi? Parce que je considère que c'est un gemme. C'est une perle rare qui mérite d'être regardé, étudié. C'est un pied dans les deux mondes, dans le monde du multilogement et dans le monde du commercial pour ceux qui veulent s'en aller tranquillement dans le commercial. Alors, c'est une belle petite place à être. Merci beaucoup à tous. Merci d'être là. En plus, il y a plein de coupes. C'est super le fun. Deux coupes. Qu'est-ce qu'il y a trois? Deux. C'est bon. Nancy t'a dit que t'étais sur le bon côté de la table maintenant. Fait que pour les autres, quand même, ils ont encouragé à écouter pareil. Un jour, vous allez être de l'autre bord. Fait que, bien, aujourd'hui, on va parler de valeurs. On va parler de valeurs marchandes. On va parler de valeurs économiques. Parce que, je pense qu'ici, vous avez tous, tu sais, tout le monde investit. Il y en a qui, c'est planétaire. Il y en a qui, c'est plus régional. Mais vous voulez tous investir. Et puis, quand on investit, on veut s'assurer que, finalement, on investit dans quelque chose qui a une valeur qui est réelle, qui est palpable, puis qu'on ne se peut pas jouer, finalement. On veut un bon investissement et qu'il y ait un retour. C'est pas mal ça qu'on veut, tout le monde. Et qu'on va parler de valeurs. Une des choses qui est un attachement direct à la valeur, c'est les fameux taux d'intérêt. Fait qu'hier, on a eu une belle annonce. Parce que, vous savez qu'huit fois par année, on a le gouvernement qui, à travers la Banque du Canada, va établir ses nouveaux taux, les taux directeurs. Puis, que tout le monde est vraiment familier avec ce que c'est, le taux directeur. Comprenez-vous bien le principe du taux directeur? Oui. Un survol. L'idée du taux directeur, c'est vraiment une base que le gouvernement donne pour donner un signal aux institutions financières qui se prêtent de l'argent tous les jours pour venir équilibrer le système, pour qu'on ait une politique monétaire qui est stable, qui fait en sorte qu'on peut faire en sorte que l'inflation, c'est stable, c'est relativement bas et c'est prévisible. C'est ça qu'ils veulent faire. Mais pour faire ça, ils doivent établir une politique monétaire. Puis, il y a beaucoup d'argent qui circule à tous les jours dans nos grandes banques canadiennes. Puis, il y en a qui ont des surplus, puis il y en a qui ont des déficits. Puis, pendant la journée, à la fin d'une journée, ils vont venir équilibrer ça. Fait que la banque, elle, établit un taux pour dire voici le taux cible médian qu'on va donner pour que ceux qui ont trop d'argent, puis qui vont le prêter aux prochaines banques, vont prêter un maximum de tel taux. En ce moment, on parle de 2 %, taux d'escompte. Et ceux qui vont devoir, non, qui vont emprunter, puis ceux qui vont prêter, vont prêter, puis le taux de rémunération des dépôts est à 1,5. Alors, comment on détermine le 2 et le 1,5? Bien, c'est justement parce que le taux directeur, il est en plein milieu à 1,75. C'est lui qui fait le médian entre les deux. Fait que si, à un moment donné, le gouvernement décide que, la Banque du Canada, excusez-moi, décide qu'il monte le taux directeur à 2 %, c'est donc que maintenant, le taux d'escompte va être à 2,25 et le taux de rémunération des dépôts va être à 1,75. Est-ce que tout le monde suit ça? Oui. Fait qu'hier, l'annonce, bien, ça a été spectaculaire. Tout le monde s'attendait à quelque chose de… wow, hein? Qui s'attendait à une hausse hier des taux? C'est très, très bon que vous ne leviez pas la main. En gros, c'est ça. Je veux être différent. Fait que c'est pas mal, tout le monde s'attendait à ce que ce soit soit le statu quo ou bien peut-être même une baisse. Alors, le gouvernement là-dedans a décidé qu'il gardait ça statu quo. Puis, il est possible, il est possible qu'à la prochaine annonce qui va arriver à la fin octobre, que là, on voit une baisse. Pourquoi? Parce qu'on est entraîné par ce qui se passe un peu aux États-Unis. La Fed a baissé son taux pour la première fois depuis plusieurs années de 25 points de base et il est très possible qu'il rebaisse d'un autre 25 points de base d'ici la fin de l'année. Ça va faire une traction sur nous autres, c'est sûr et certain. Fait que là, à ce moment-là, il est possible que notre Stephen Ballers décide de baisser ça. Ça va être des nouvelles pour nous autres. C'est que là, on maintient encore les valeurs. Vous savez, quand les taux sont bas, les valeurs des immeubles sont maintenus assez élevés. C'est une incidence directe. Puis, c'est bon si vous avez un parc immobilier, puis si vous êtes vendeur, si vous êtes acheteur, bien, l'immobilier est encore élevé. Mais, en contrepartie, on emprunte à des taux ridiculement bas dans ce moment. Le multilogement, on travaille le multilogement beaucoup en utilisant un coût des fonds qui est basé sur le CMB. Le CMB, c'est le Canadian Mortgage Bond. En français, on devrait dire les OHC, les obligations hypothécaires du Canada. Fait que c'est la base pour calculer les taux hypothécaires beaucoup dans le multilogement. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend ça. On calcule les quarts que la banque va se garder. Puis, on met un petit tampon supplémentaire, surtout pour le prêteur, au cas qu'il y a un mouvement de taux entre le moment où on travaille un dossier puis le moment où on ferme le dossier. Puis, si on s'en va à SCHL, puis on assure le dossier, on met un autre tampon aussi pour s'assurer aussi que cette période de temps-là, bien, c'est un coussin au cas qu'il y a une hausse de taux. Bien, ça, ça devient notre taux de qualification. Puis, les taux de qualification sont tellement bas, ceux qu'on peut utiliser, nous autres, comme courtier hypothécaire, le spécialiser dans le multilogement, sont tellement bas que maintenant, bien, ça donne des belles valeurs économiques. Et d'ailleurs, ça m'amène à notre sujet. Quelle belle transition! Regarde-moi! Oh, mon Dieu! Normalement, je vous avise, là, moi, mes capsules, elles durent à peu près entre 5 et 10 minutes. Parce que moi, j'ai une neurone qui tient là à peu près 10-12 minutes. Après, je commence à dire des niaiseries. Fait que pardonnez-moi si c'est ici à l'âge. Donc, on va parler, c'est ça, de valeurs marchandes, de valeurs économiques. Essentiellement, la valeur marchande, c'est quoi? La valeur marchande, c'est le marché qui le dicte. On est dans un marché immobilier ou de produits et services qui est toujours le même. C'est un équilibre entre l'offre et la demande. Et dans l'immobilier, il n'y a absolument aucun autre changement. C'est la même chose. C'est qu'on a des gens qui veulent acheter, puis on a des gens qui veulent vendre. Puis le marché, tant qu'il est déséquilibré, il ne se passe rien, puis il y a un moment donné où est-ce que les gens sont prêts à payer assez cher et les vendeurs sont prêts à céder assez pour qu'il y ait un match. Fait que là, on dit qu'on a un marché conclu. Fait qu'on est au marché, on a une valeur. Puis si on répète cet exercice-là assez souvent avec tel style, tel, mettons, type d'immeuble, bien, on se trouve avoir une valeur marchande. Une vraie valeur qui est là. Sauf que ces valeurs-là, des fois, peuvent être surexcitées ou pourraient être surévaluées pour une raison quelconque. Un marché qui s'emballe. Ça peut être la spéculation pour un certain secteur. Ça peut être littéralement aussi, tout simplement, un vendeur qui est tellement motivé. Puis, tu sais, il y a des vendeurs que ça fait 30 ans qu'ils ont leur immeuble. C'est eux qui ont fait la plomberie. C'est eux qui ont fait la peinture. C'est eux qui ont fait la brique dans le temps. C'est eux qui ont mis du cœur là-dedans. Fait que quand ils arrivent pour vendre, ils n'ont pas nécessairement l'habilité de trouver les vraies valeurs. Mais dans leur tête, ça vaut beaucoup. C'est énorme. Fait que des fois, tu sais, tu as un immeuble qui peut-être de façon intrinsèque, là, mettons que Dieu nous donnait la valeur. Puis Dieu nous disait qu'il vaut un million. Mais peut-être que nous autres, dans leur tête, il vaut 1,5 million. À cause de tout le jus de bras. Puis, tu sais, c'est ça qu'ils ont dans leur tête. C'est émotif, leur affaire. Mais l'affaire, c'est que peut-être qu'ils peuvent le mettre à ce prix-là. On peut mettre le prix de n'importe quel objet ou n'importe quel service à n'importe quel prix. On peut mettre un immeuble qui vaut 1 million. On peut le mettre à 2 millions en vente. Êtes-vous d'accord avec moi? On a le droit légal de le faire. Fait que si jamais un jour, il y a une personne assez riche et qui a le goût de perdre de l'argent, qui achète ça, ou peut-être mal informé ou whatever, finalement, le prêteur, lui, il va regarder ça, il va dire, c'est beau, tu as payé 2 millions, un immeuble qui en vaut pour nous autres 1 million. Alors, on va te prêter seulement sur 1 million. Ça devient un peu notre valeur économique. Les prêteurs, puis c'est pour ça que moi, étant un expert dans le financement, je dois regarder ça de l'œil du prêteur ou de l'œil de l'assureur, voire les deux. Alors, quand on se met de ce côté-là de la table, bien, à ce moment-là, on regarde les chiffres différemment parce qu'on doit rester un peu conservateur puis protéger le risque de la même façon que la banque ou l'assureur veut protéger son risque. Et ça nous amène à recalculer la valeur d'un immeuble puis à baisser sa valeur à ce qu'on appelle la valeur économique. Fait que la valeur marchande, c'est une valeur économique si on extrait la partie spéculation ou emballement d'un marché anormal. Mais autrement, la valeur marchande, c'est aussi une forme de valeur économique. Les spécialistes pour trouver la valeur s'appellent des évaluateurs. Puis ils ont même un ordre, fait que c'est des évaluateurs agréés. Puis moi, je ne porte pas le chapeau d'un évaluateur agréé, mais j'ai beaucoup de connaissances dans ce domaine-là puis je veux vous le partager, cette connaissance-là aujourd'hui pour que justement, vous ayez ce même petit œil-là, l'œil de l'aigle, de l'ince, whatever. As-tu une question? On va commencer par David parce que là, on a déjà répondu à au moins 5-6 questions. J'en suis convaincu. C'est sûr que vous avez commencé. Fait que David ou quelqu'un d'autre qui a une question, je te laisse aller. Je pense que David, vous avez commencé. Non, mais... J'en ai deux, mais je sais qu'il y en a une qui va venir, fait que je vais poser l'autre. Mettons, comment tu fais pour déterminer une valeur économique sur une maison de, exemple, chambre, ben non, des 1,5. Y a-tu quelque chose de spécial? Parce que je sais que les banques sont très frileuses, mettons, à financer ça. Là-dessus, t'as-tu quelque chose? Les... En fait, pourquoi les banques sont frileuses par rapport à... Ah, OK. C'est aussi ça, une bonne question. Fait que tu commences par... Par celle de David. OK. En fait, en fait, l'affaire, c'est que les maisons de chambre, principalement, le défi, c'est que la banque voit ça comme... Probablement, il n'y a pas toujours des baux là-dedans. C'est souvent au mois, au trimestre, où il n'y a rien de... Puis, une banque, et surtout un assureur, ce qu'ils regardent, eux autres, c'est la stabilité des revenus. La performance locative à travers la stabilité des revenus. Or, une maison de chambre n'a pas tant de stabilité que ça. Il y a beaucoup de turnover. La plupart du temps, ce sont de petites unités avec des salles de bain, des fois, qui sont communes. Des fois, même, il y a des cuisines qui sont communes parce qu'il y a des fois, c'est juste la partie des chambres. Alors, c'est assez rare. Je ne te dis pas que la SHL n'entrera pas là-dedans, mais ils sont très, très sévérés. Les prêteurs, eux autres aussi, ils ont beaucoup de réserves face à ça. À cause de ça, c'est qu'il manque de stabilité. Quand on arrive à rentrer maison de chambre, avec une maison de chambre, la plupart du temps, les mises de fonds sont assez importantes, de l'ordre de 40-50 % pour cette même raison-là. Les autres disent, si tu es un grand participant dans le dossier, parce que probablement, le ratio de couverture de dette va être pris beaucoup plus élevé. Le ratio de couverture de dette, je vais arriver à ça si jamais, mettons, il y en a qui sont un petit peu chinois. Je parle aussi le chinois. Je vais vous l'expliquer. Mais c'est ça. Donc, le ratio de couverture de dette va souvent être plus élevé de l'ordre de 1,5. Très bien. Souvent. Ça peut faire mal. Puis encore une fois, il faut étudier la maison de chambre parce qu'il y en a des fois qui sont vraiment bien situées. La localisation va être assez importante aussi parce que si on a une maison où est-ce qu'on peut avoir beaucoup d'étudiants, on commence à s'apparenter à une résidence étudiante. Là, ça peut devenir intéressant. Ça répond ça à ta question? Bien oui. Puis, il y a le côté de la maison de chambre, il y a aussi le volet qui est super important que tu as posé, David, par rapport au 1,5 du studio qui est considéré par les banques. Je vais laisser Christian répondre là-dessus. Dans le fond, j'ai un immeuble qu'on a en ce moment, bien, pas acheté, mais qu'on a dans l'œil. Il est la moitié-moitié. Il y a 16, mais c'est 7, 1,5 puis 9 chambres. OK. Les 1,5 sont beaucoup plus financeurs. OK. J'ai fait un dossier avec des 1,5. En fait, une des choses que le prêteur va aimer quand on a des 1,5, des 2,5, on veut s'assurer. Ce n'est pas autant la grandeur. Des fois, les gens avaient comme, il faut que ce soit 300 pieds carrés ou 350 pieds carrés. C'est sûr que, tu sais, si tu as du 180 pieds carrés, ça commence à être minuscule. Mais ce n'est pas autant la grandeur que l'équipement qu'il y a dedans la pièce. Ça veut dire que si on a 1,5 puis on a une salle de bain complète, ça veut dire toilette, lavabo, puis soit un bain douche ou une douche, on appelle ça complète. Même si c'est hyper compact, moi, je proposerais de faire à un moment donné une grosse, grosse toilette avec la douche puis tout ça. Tu peux avoir un tube, tout est réglé. Tant qu'on a les trois morceaux, on a une salle de bain complète puis après ça, on a une cuisine. Bien, cuisinette, cuisine. Une des choses qu'ils vont regarder, c'est, par exemple, ils vont être beaucoup plus, ça va mitiger si, honnêtons, on peut mettre des réfrigérateurs pleines grandeurs. Ça n'a pas besoin d'être des gros, le 36, ça peut être des petits, mais pleines grandeurs. La hauteur. La hauteur. Surtout pas des demi-frigos, la pierre, pour le Super Bowl. Après ça, l'autre, c'est le faux sur le 220. Quand on peut être branché sur le 220, ça aide beaucoup parce qu'ils savent qu'on peut mettre des faux relativement standards, même s'ils sont petits. Fait que si on a une cuisinette qui est complète dans ce sens-là, ça doit bien complète, une grandeur qui est normale, même si c'est un 1 et demi, on arrive à le passer. Si on a des baux annuels, ça, c'est la clé. Il faut des baux annuels. Quand on tombe dans le pas annuel, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas grand monde qui a le goût de se lancer à l'endroit. Je vais rajouter à Christian ce qu'il vient de dire. Quand on tombe dans les studios 1 et demi ou 2 et demi, le produit CHL est le produit désigné pour ça. Parce que la raison, c'est que premièrement, la majorité des banques ne financeront pas en conventionnel les 1 et demi, 2 et demi, mais tous les banques vont financer du 1 et demi, du 1 et demi si on va à l'CHL avec les mêmes conditions que c'est du 3 et demi, 4 et demi. À part pour le désignement déterminer c'est quoi qui se qualifie ou pas. Au niveau des ratios de couverture de dette, au niveau de l'amortissement, au niveau du montant de financement à 85 % sans problème. Oui. Puis on le fait. On les fait les 1 et demi, les 2 et demi facilement. Oui. Merci. Good. Christian, est-ce que les banques peuvent caper la valeur du coût par logement pour les studios, les chambres? Ils peuvent, absolument, mais en tout temps. Tu parles les banques, surtout la SCHL. On a-tu entendu la question? La question, c'était est-ce que le prêteur, la banque ou la SCHL peut caper, peuvent le faire en tout temps? Tu sais, nous, on travaille avec beaucoup d'indicateurs de marché, le multiplicateur de revenu brut, le multiplicateur de revenu net, le TGA, puis tout ça. Mais un des indicateurs qui est important puis sur lequel Patrice met souvent de l'enfer, c'est le coût par logement. Il y a une grande importance parce qu'il vient un temps où est-ce que nous, on peut croire dans notre produit, croire dans notre dossier, mais tout d'un coup, pour une raison, pour une autre, le coût par logement ne fit pas. Tous les autres paramètres fonctionnent, mais le coût par logement est un peu trop élevé pour ce type. Fait que oui, ils peuvent décider de la limiter si c'est trop. Absolument. Il faut comprendre aussi que ce sont des unités, la plupart du temps, quand elles sont petites, elles sont souvent meublées. Ça arrive souvent qu'elles vont être meublées ou à tout le moins semi-meublées. Fait que des fois, ils vont être loués un peu plus cher dépendant des secteurs. Puis eux autres, ils vont regarder leur normalisation habituelle. Fait que si on a des loyers qui sont beaucoup plus élevés, il faut être très bon pour justifier pourquoi il y a un tel écart. Ça se peut que tout est flamant neuf à l'intérieur. Fait qu'il faut pouvoir le justifier. Mais il va venir un temps où est-ce qu'ils peuvent dire « Regarde, nous, on n'admet pas plus que mettons 70 000 par logement pour ce type de logement-là. » Puis quand il y a des électroménagers ou des meubles qui sont inclus, est-ce qu'il y a des dépenses supplémentaires qu'il faut calculer? Totalement. Absolument. Dans tout le multilogement, pour nous autres, ça fait partie d'une normalisation qu'on va faire. Ça veut dire que quand on travaille la partie des frais d'exploitation, si jamais il y a un poêle frigidaire, par exemple, c'est ça que tu demandes, s'il y a des électros, à ce moment-là, on va appliquer une forme d'amortissement de 50 $ par électroménager fait que s'il y a 10 coupes là, poêle frigidaire, on met 100 $ par année. Ça sert un peu de coussin si jamais on a besoin de renouveler ou de changer les électros parce qu'ils sont brisés. C'est mis dans le bail. Le client a droit à son poêle frigidaire. Fait que le prêteur, il se dit, écoute, il y a une dépense à ça qui doit être amortie sur le temps. Fait que c'est ça qu'on met, 50 $ par électro. Fait que s'ils mettent les quatre électroménagers, on va mettre 200 $ par logement ou par le nombre d'électroménagers qu'il y a dans la place. Il dit tabarouette, mais c'est vrai, ça peut faire un effet. Vous savez qu'occasionnellement, des fois, les électroménagers ont un certain âge. On n'est même pas sûr s'il valait la peine d'être remplacé tant que ça. Il arrive des fois qu'on va demander au propriétaire, est-ce que vraiment tu tiens à tes électroménagers à ce point-là? Puis s'il ne tient pas tant que ça, il va les céder aux locataires, littéralement. Fait qu'il va envoyer une lettre aux locataires ou faire quelque chose qui dit, regarde, je t'y donne les électroménagers. Fait qu'à partir du moment où il donne ses électroménagers aux locataires, bien nous, on peut enlever la charge littéralement dans le pro-format ou dans nos calculs. Fait que des fois, pour des gros immeubles, ça peut paraître beaucoup. Fait que quelqu'un qui est relativement neuf qui vient de renouveler, il ne donnera pas ses électros. Fait qu'il faut mettre une provision pour ça. Merci, Christian. Est-ce que quelqu'un d'ici a une question pour nous? C'est bon bord de la table. C'est point, Martin. On va y aller avec Martin. On a parlé de TGA, mais comment les évaluateurs agréés arrivent à, comme là, j'en regardais un, puis là, il a fait 75 % de 5,57 plus 25 % de 2 points, quelque chose. Puis là, il arrive à 4,80. Il dit, voilà, tout. Je suis dans mes pensées. J'ai emmené mon laptop pour ça, là, avec mon écran de projection. En fait, il faut comprendre la valeur économique. Je vais repartir juste un petit peu en arrière. La valeur économique, là, pourquoi on la calcule? Je l'ai dit tantôt, c'est parce qu'un prêteur veut regarder un immeuble sous un angle de revenu. Pas juste sur un angle d'ah oui, il est bien classé, il est en Rosemont, petite patrie, let's go, nous autres, on prête là-dessus, on a bien confiance. Non, non, on a confiance dans quoi? Dans les revenus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va actualiser les revenus qui existent réellement maintenant et on va prendre ces revenus-là, enlever les frais d'exploitation puis la normalisation. Ça nous donne un revenu net d'opération. Moi, dans mon jargon à moi, c'est la donnée la plus importante qu'on a besoin de mettre la main dessus, le revenu net d'opération. RNO, des fois, ils l'écrivent en anglais, NOI, Net Operating Income, puis des fois, c'est RNN parce qu'ils disent revenu net normalisé. C'est tout un peu des synonymes, mais tout ça pour dire que c'est une donnée hyper importante puis c'est sur celle-là qu'on applique le TGA, le taux global d'actualisation pour trouver la valeur économique. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver la valeur économique? C'est qu'il faut trouver le fameux taux, le taux global d'actualisation. Il y a différentes méthodes. La méthode, nos courtiers immobiliers et PMML extraordinaires ici font beaucoup de comparables. Quand ils travaillent à un marché, ils vont étudier les comparables. Moi, je me suis assis avec Thierry puis il m'a dit moi, j'essaie tout le temps de sortir 6, 7, 8, 9 comparables. Il dit avec ces comparables-là, on fait une moyenne. Des fois, s'il y a des chiffres qui sont un peu off, il va enlever, mettons, le plus élevé que le plus bas puis il prend la moyenne des autres. Puis là, il trouve la donnée, il va trouver, mettons, un TGA moyen ou un taux de cap moyen pour le marché. Puis avec ça, il est capable de travailler un peu sur la marchande. Les évaluateurs les évaluateurs régrés, eux autres, ils vont utiliser ça. Ils appellent ça la technique des comparables ou de la parité, mais ils vont aussi utiliser une technique qui s'appelle la technique du revenu qui vont actualiser le flux des revenus et des dépenses et ils vont le comparer au taux d'emprunt avec le taux de rendement que les clients s'attendent à avoir. En fait, ton fameux 75-25, c'est ça. En fait, l'idée, c'est de trouver le taux global d'actualisation, c'est qu'il faut prendre, c'est un peu compliqué, c'est pour ça que j'ai amené mon laptop. Il faut prendre la constante hypothécaire. En fait, il y a une balance. Quand on investit, souvent, on va mettre comme 25 ou 15-20, 25 % de mise de fonds puis le reste, c'est l'emprunte. Quel qu'il y a le plus de poids, c'est l'emprunte. Là, on veut savoir c'est quoi le marché en ce moment qui nous promet pour emprunter quel genre de taux avec quel genre d'amortissement à 75 %. Puis, mon taux de rendement interne que je vais obtenir sur ma mise de fonds, on s'attend à quoi? Dans le marché actuel, souvent, dépendant du type d'investissement, c'est entre 2 et 4 % qu'on s'attend comme rendement. Ça fait que souvent, les évaluateurs agréés vont prendre 3 %. Ils vont dire que le rendement sur la mise de fonds que les clients s'attendent à obtenir généralement, c'est à peu près 3 %. Ça fait qu'on va prendre 3 %, mais on a juste 25 % de notre mise de fonds. Ça fait qu'on prend 25 % du 3 %. Puis là, après ça, il faut le taux d'emprunt qui fonctionne avec une constante hypothécaire. Je vois là mon laptop. Ça fait que ça vous tente de savoir comment calculer la constante hypothécaire. Ça, ça va. Je vous projette. Et voilà. Ça, c'est la formule. Je l'approche. Tu vois-tu quelque chose? Je ne peux pas aller plus proche. Ça, c'est la formule de la constante hypothécaire. Apprenez pas ça par cœur. Même moi, je ne fais pas ça. Mais c'est juste ce que je veux vous le montrer. Formule compliquée pour trouver quoi la constante hypothécaire sur laquelle on va appliquer le 75 % dont tu parlais. Les évaluateurs agréés, c'est carrément ça qu'ils calculent. Ils disent, mettons que le marché en ce moment, notre taux moyen est 3,75 %. Et puis, qu'on a des amortissements de 25 ans ou 30 ans, mettons que c'est CHL, à ce moment-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre le taux de 3,75, rentrer ça dans la formule, faire 1 plus le taux de 3,75 à la N qui est le 25 ans. Et ça, ça va nous donner, mettons, dans un exemple, mettons que ça nous donne du 6,5 %. Or, ça, c'est mon exemple. calculé. Or, et ça, c'est ce qu'elle t'a dit. T'as vu, on est vraiment en ligne. Fait que 75 % de ma constante hypothécaire, dans mon exemple, mettons qu'il était de 6,5 %, je vais utiliser 75 % du 6,5 % et 25 % du retour ou de l'attente que les clients veulent obtenir. Fait que mettons, c'est 3 %. Fait que quand on a ces chiffres-là, après ça, on les additionne et on obtient je ne sais pas moi un exemple, 5,85 %. Alors là, on a maintenant le taux global d'actualisation qu'on peut utiliser qui a été créé par la technique du revenu. Wow! Ça, 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 c'est de l'ingénierie financière. Wow! À son pied au niveau. Christian, vraiment intéressant puis je pense que tout le monde est capable de réexpliquer ce que tu as dit. Oui. Je me rappelle quand j'ai fait mon cours de courtier il y a 15 ans, on faisait la calculatrice ça, mais aujourd'hui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais c'est correct aussi, Martin, c'est une bonne question, mais il faut bien faire attention parce que je pose souvent la blague puis je prends toujours Frédéric Aubry comme exemple, pauvre lui, mais Frédéric Aubry qui est rendu à des centaines de logements où je prendrais n'importe quel propriétaire que je connais qui a des milliers de logements et je lui demanderais s'il te plaît explique-moi le TGA, le taux global d'actualisation et il va me le dire. OK? Il va prendre le revenu net divisé par le prix de vente pour transformer en pourcentage. Mais si on lui demande à n'importe quel de ces gros propriétaires-là s'il vous plaît calcule-moi le TGA avec une constante hypothécaire et je t'assure que 99% ne savent pas le compter. Ça n'est pas un obstacle pour construire son parc immobilier. Totalement. Je me souviens Patrice avait fait ça dans une autre conférence et c'était incroyable. Il y avait beaucoup de grands investisseurs qui avaient beaucoup de portes et tout le monde était là on ne sait pas rien calculer. Les seuls qui savent calculer ça c'est souvent ceux qui n'investissent pas. Ils apprennent beaucoup mais ils n'investissent pas énormément. Mais de toute façon ce n'est pas mauvais de savoir que ça existe. Le point c'est quand on lit un rapport d'évaluation c'est le fun de voir comment il a été construit. mais ce n'est pas quelque chose que la valeur marchande de la valeur économique la baisse c'est prenez votre courtille hypothécaire préférée et il va tout faire ça pour vous autres. C'est exactement ça je voulais dire tu n'as pas besoin de savoir ça quand tu es Christian premier l'autre dans ta liste de contacts de téléphone. Merci. On a d'autres bons courtillers. La difficulté c'est sa disponibilité. Ça c'est autre chose. Quand tu étais bon c'est toujours un défi mais Christian dans la même journée de semaine retourne ses appels. C'est la duplication qui est un an. Moi j'ai deux questions. La première sur le multilogement la seconde sur le semi-commercial. Sur le multilogement il y a plusieurs profils d'investisseurs pour ce qui me concerne je suis plutôt sur l'optimisation et le profit à l'achat. La difficulté que je rencontre c'est qu'on est sur des biens du multilogement où on peut avoir par exemple comme optimisation des loyers qui sont en dessous du marché. Or la banque elle prend les baux et si les baux en question sont à 50 ou 100 piastres en dessous du marché et qu'on peut après avec différents documents de PMML ou d'autres dire ben non ou de la SHL de dire non non on peut monter comment on peut arriver à justifier comment est-ce que la banque se base elle normalement sur les revenus comme tu disais tout à l'heure ce qui est encaissé clairement et pas sur des revenus hypothétiques. Donc comment là à ce moment-là sur la valeur économique on peut arriver à tirer son épingle du jeu pour faire augmenter notre capacité d'emprunt. La plupart du temps il faut le faire en deux étapes. Quand on prend un immeuble qui on sait qu'il y a beaucoup d'optimisation à faire puis que c'est une optimisation qui est palpable qui est monnayable parce que des fois moi je me fais appeler puis il y a beaucoup d'optimisation puis je pose une couple de questions puis finalement c'est juste une petite augmentation de loyer naturel qui va se faire avec le temps bien là on peut dire qu'on est presque optimisé mais si toi tu achètes en bas du marché puis tu as des loyers qui sont très bas la plupart de ça ils vont en deux temps on va commencer le dossier puis on va le travailler en conventionnel aller chercher le meilleur de ce qu'on peut aller chercher en conventionnel et après ça bien si notre optimisation on la fait sur six mois un an un an et demi bien là on prépare notre dossier justement pour faire une sortie soit assurée ou encore conventionnelle mais la plupart du temps on va vouloir surtout si c'est du multi on va vouloir faire une sortie en SCHL puis là on va aller saigner l'immeuble aller chercher tout le jus dans l'immeuble une fois qu'il est optimisé mais la plupart du temps il faut le faire en deux étapes occasionnellement moi ça m'est arrivé de faire un dossier j'ai un exemple de dossier il y a un an et demi que j'ai fait et puis on a réussi on a réussi parce que par le temps qu'on a travaillé le dossier une partie de l'optimisation était faite puis c'est devenu clair pour la SCHL que l'autre bout d'optimisation allait se régler alors j'ai réussi à faire couper mon prêt en deux et avoir une première tranche de sortie et une deuxième tranche qui est venue se placer qui était déjà basée sur l'optimisation je vous avoue que je ne suis pas sûr aujourd'hui si je serais capable de refaire le même dossier avec la SCHL d'aujourd'hui il y a un an et demi j'ai pu le faire mais de le faire en deux étapes de même ça a été tout un aria puis aujourd'hui comme je disais la SCHL je ne suis pas sûr qu'il y a un dossier de cette nature donc il faut le faire en deux étapes d'accord semi-commercial maintenant ta question oui semi-commercial on a toujours cet indicateur à peu près de 30% de revenus enfin sur la totalité sur 100% théoriquement sur le papier il ne faut pas que le commercial dépasse 30% du revenu pour avoir les meilleurs financements possibles est-ce qu'il y a d'autres indicateurs à connaître comment est-ce qu'on peut avoir une valeur une évaluation rapide d'une valeur commerciale d'un le passant en assuré SCHL le 30% ok il y a une petite nuance dans ce que tu viens de dire que je vais tout de suite réarranger mais tu as une part de vérité mais il y a deux grandes normes pour le semi-commercial le passant en assuré premièrement c'est la superficie doit être de 30% ou moins la superficie commerciale 30% ou moins ils sont très très à cheval là-dessus 30.5% ne passent pas fait que vous êtes mieux si vos chiffres sont là de vous payer un petit architecte ou un technologue ou whatever qui a un saut là puis qui va aller remesurer ça en votre faveur puis vous le sortez à 28.9% puis ils vont le prendre quasiment les yeux fermés parce qu'il y a un expert qui l'a mesuré mais ça ne passe pas à 30 plus ça c'est superficie là où souvent il y a une méconception c'est pas 30% des revenus c'est 30% de la valeur d'emprunt fait qu'il y a un lien entre le revenu mais en fait moi ce que je dois faire c'est que quand mettons Mickaël tu m'amènes un semi-commercial moi je vais faire un calcul global puis après ça je vais prendre juste le commercial puis je vais calculer son prix sa valeur économique et sa valeur d'emprunt après je vais prendre juste le multilogement puis je vais calculer sa valeur économique et sa valeur d'emprunt et puis après ça je regarde la valeur d'emprunt du commercial et ça ne doit pas dépasser 30% mais ce n'est pas les revenus parce qu'il y a une petite différence c'est que le commercial se calcule différemment que le résidentiel fait que même des fois je pourrais avoir un peu plus de revenus que 30% mais en valeur économique ou en valeur d'emprunt c'est plus bas que 30% mais si jamais je ne sais pas moi tu achètes un semi-commercial puis il y a une pharmacie j'ai un couture en bas qui fait mettons 48, 50, 60% des revenus je n'ai pas besoin de calculer la valeur d'emprunt je sais que ça ne marche pas mais si tu étais à 34, 38 il faut que je le calcule parce que des fois à cause de différentes données on pourrait se ramasser avec une valeur d'emprunt plus basse que 30% fait que c'est la valeur d'emprunt et non tu veux dire que là tu intègres par exemple le type de bail commercial si c'est un triple net et la qualité de la signature du locataire si c'est une franchise si c'est un Jean-Coutu si c'est etc en fait ça ça n'aura pas d'incidence sur l'idée que c'est un semi-commercial non non sur la valeur tu parlais la valeur d'emprunt est-ce que c'est ce que c'est là la valeur d'emprunt mais s'il y a trop de revenus à un moment donné ça va venir biaiser mes chiffres mais l'affaire c'est que si on est juste maintenant on est à 34 mais moi l'affaire c'est que le commercial je ne le mets pas à 85% de ratio prévalor comme ta partie résidentielle je la mets à 75% donc on le baisse l'autre chose aussi c'est que la partie résidentielle va être à 1.3 de ratio couverture de dette tandis que le commercial va être à 1.5 fait quand tu mets tout ça comme facteur ton calcul ta valeur d'emprunt ou valeur économique de financement du côté commercial pourrait devenir en bas de 30% fait ce que je veux faire comme nuance c'est que ce n'est pas exactement les revenus ça a un grand lien mais c'est plus la valeur d'emprunt qui doit être 30% ça va-tu? oui très bien merci j'ai une question pour toi Christian dans le multilogement si le revenu si le loyer est trop élevé est-ce que ça peut être capé puis si dans le commercial ça peut se faire caper aussi c'est très différent le commercial il se calcule complètement différemment fait que c'est rare qu'on va avoir mettons la notion de capage dans le commercial là on va beaucoup plus tomber dans des notions comme Mickaël commençait à dire tantôt c'est la qualité des baux la durée des baux la récupération qu'il y a dans les baux commerciaux ça ça va venir jouer pour beaucoup mais dans ce que tu m'expliques dans le multilogement totalement parce que ce qui se passe c'est que la SCHL a ses propres données ils ont des données depuis longtemps puis tu peux arriver avec un immeuble dans un secteur puis eux autres leur donner c'est que cet immeuble-là pas cet immeuble-là mais ces locaux-là ces logements-là 4,5 dans tel secteur ça devrait se louer 900 puis toi tu arrives avec du 1400 fait qu'est-ce qui s'est passé comment tu as réussi à faire 1400 peut-être que là ils vont se dire c'est peut-être meublé c'est peut-être fait que là ils vont regarder puis à un moment donné ils vont peut-être te limiter je l'ai eu ça dans un très 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 beau dossier à Québec un 15 logements que j'ai fait en plein centre de Québec qui était situé de façon phénoménale puis les logements sur la coche c'était vraiment vraiment beau mais on a été limité justement aux revenus donc ça revient au même limité aux loyers ça fait qu'ils ont abaissé les loyers de tout mais ils en ont quand même pris beaucoup on a réussi à justifier beaucoup mais ils nous en ont coupé un peu ça répond-tu? Merci on va continuer avec les gens qui sont venus déplacer ce soir poser des questions Sébastien ou Pierre-Luc Marion peut-être un petit peu sur qu'est-ce que François parlait dans le capage ici exemple justement situation qu'on va peut-être vivre dans le refinancement dans trois ans tu as un immeuble existant qui peut être entouré de des fois on voit ça des tours ou des immeubles neufs qui s'en viennent tranquillement autour qu'eux autres vont être avec un chiffre X 1200$ puis les logements normales vont être l'autre peut-être 700 dans le standard puis tu réussis à rénover l'immeuble complètement puis tu t'approches tranquillement pas vite mais que ça devient quasiment ridicule l'augmentation que tu as faite est-ce qu'ils peuvent mettre un cap là-dessus ou parce qu'il y a des immeubles neufs autour qui sont encore loués plus chers ils vont dire ben ok on va reconnaître 100% de tes revenus ben en fait c'est une bonne situation on louera pas 1200$ mettons un immeuble à Trois-Rivières tout le monde est autour à 500$ mais si tu es dans le secteur de la Rive-Nord puis il y a des immeubles neufs ça peut-tu aider à notre valeur c'est carrément ça le point c'est que tu es mieux d'être la moins bonne affaire dans quelque chose de riche autour ça va te faire une traction que d'être le château dans un patin de bicoque fait que dans ton sens oui ils vont te faire une traction les autres si tu les rénoves en fait sais-tu quoi la SHL qu'est-ce qu'il va en regarder quand il étudie un immeuble comme ça ou même le prêteur mais disons l'assureur il veut voir est-ce que tu es compétitif dans le marché ça c'est un élément important pour eux autres maintiens-tu ta compétitivité fait que si toi tu gardes tu mets tout tout l'amour que tu as besoin de mettre dans ton immeuble tu le gardes up to date puis tout ça puis même si les autres et si nous 1200 1400 ça va juste faire de la traction sur tes loyers peut-être que les gens vont préférer dans un sens les tours avec des gyms puis ces affaires-là mais toi tu vas certainement pouvoir augmenter tes loyers puis voilà fait que je pense que ça va plus t'aider que ta nuit si tu gardes ton immeuble rafraîchie ok merci question ? oui c'est ça par contre on parlait tantôt de la CHL avec effectivement les garanties pour les mutus de logement est-ce que dans le commercial il y a eu une alternative quand on parle effectivement plus des bâtiments à réassurer ou un assureur comme un assureur oui effectivement qui viendrait peut-être non ça existe pas ok ça prend des gars d'assurance comme toi pour inventer un produit lundi lundi on fait un meeting pour faire quelque chose ensemble non il n'y a pas d'assureur dans le commercial ok la CHL dans le résidentiel il y a trois assureurs dans le résidentiel qui est quatre portes et plus et moins excuse-moi il y a trois assureurs qui existent avec Genworth puis Canada Garantie dans le commercial comme nous on fait multi-logement et le semi-commercial qualifié il y a un assureur c'est la CHL et puis dans le commercial il y en a la mission la mission de la CHL c'est de loger les Canadiens donc pour ça qu'ils vont aller dans le multi-résidentiel parce que ça a de l'impact sur 30, 40 ou 50 personnes qui vont rester dans l'immeuble mais une entrevue qu'on a faite avec Giovanni Demenectis qui est venu ici comme à la CHL puis il a vraiment clarifié c'est à quoi la mission de la CHL et toute leur politique de financement tourne à l'entour de ça fait que c'est la raison pourquoi ils ne vont pas aller commercial pour eux ce n'est pas un produit qui va loger les Canadiens et c'est pour la même raison finalement qu'ils ont assoupli leur règle il y a deux ans pour le semi-commercial avec une norme de 30% c'est passé de 20 à 30% mais ils considèrent que le 70% de résidentiel répond à leur mission mais ils ne veulent pas que ça dépense ça parce qu'autrement ils sortent de leur mission de loger les Canadiens Merci Petite question un peu dans le même ligné que la question de Mickaël où on a un logement qui est très peu ou très beaucoup optimisable au niveau du prix des logements évidemment le vendeur il va baser son prix de vente sur il va dire 13 fois les revenus mettons mais la valeur économique de l'immeuble est très basse à cause de ses revenus de location ça fait que nous en tant qu'acheteurs on base notre prix offert sur la valeur économique mais s'il y a une grande disparité entre les deux comment comment on peut négocier justement amener le vendeur à comprendre qu'il est dans le champ moi je te conseille d'avoir un excellent courtier immobilier de PML non parce que moi je fais des calculs je fais des analyses de dossiers ça c'est mon expertise là on tombe dans le champ d'un négociateur pour t'aider à négocier ton prix tout ça fait que c'est vraiment les courtiers immobiliers qui sont les experts là-dedans ils savent comment travailler tu sais à quelque part à un moment donné comme je disais au début le vendeur peut demander le prix qu'il veut ça peut être basé sur bien de l'émotion ça peut être basé sur ça mais est-ce que tu vas payer un immeuble parce que lui il garde tous tous les profits d'une optimisation qu'il n'a même pas fait tu sais à quelque part il faut le calculer il faut le mentaliser là puis si toi tu dis ben non je ne suis pas prêt à tu sais tu décides que dans ce dossier-là dans ce style de dossier-là tu n'es pas prêt à payer mettons plus que tant de fois les revenus ou si on parle de taux de cap peut-être tu vas dire ben moi c'est un immeuble que j'achèterais à 5.85 de taux de cap mais mais pas pas différemment tu sais si tu veux un certain revenu comme tu veux un certain multiplicateur de revenu net ou revenu brut après ça ben tu négocies bien avec tes vendeurs oui puis c'est toujours d'emmener la conversation sur le financement aussi dans le genre tu peux pas raisonner un vendeur qui pense que son immeuble vaut 1.5 million alors que l'immeuble vaut 1.2 c'est très difficile même pour un cours aussi avec tous les outils qu'on a il va toujours justifier puis le secret c'est de l'emmener avec toi dans la conversation sur le financement puis souvent qu'est-ce que tu peux faire c'est de demander écoute j'aimerais je t'en prends je regarde les options de financement ben quelle banque tu fais affaire tu peux demander ça au vendeur puis le vendeur bon il va dire oui oui je connais j'ai un bon contact chez Desjardins il dit parfait tu peux-tu l'appeler voir combien il pourrait financer puis c'est quoi la valeur économique de ton immeuble et lorsqu'une troisième personne une troisième partie va lui donner l'information que toi t'as donné puis que ton banquier a donné ou ton conseiller a donné un moment donné ça va commencer à cheminer mais c'est impossible on l'a essayé toutes les techniques mais ce serait à table d'essayer de dire à un vendeur qui part dans l'optique que son immeuble vaut un million et demi parce que le voisin demande un million et demi pour son immeuble ça c'est une autre réalité que tu as parlé en début c'est-à-dire que la réalité du marché c'est pas ce que les gens demandent mais c'est ce qui se vend mais malheureusement tout vendeur première chose qu'il fait puis on a tous le même réflexe ici on a toutes des maisons on veut acheter une maison ou on veut vendre notre maison la première chose qu'on fait c'est qu'on va aller voir ce qu'il y a à vendre dans le secteur automatiquement les vendeurs vont faire la même chose ils vont regarder s'ils tombent sur les 4 immeubles qui sont en vente depuis un an parce qu'ils sont trop chers mais sa valeur est là donc c'est toujours d'aller chercher la troisième partie puis utiliser le banquier du vendeur est une belle façon oui on a la même personne à la caisse on a la même personne à la caisse fait que nous on a appelé la responsabilité c'est vraiment ça que vous avez fait ok c'est bon et le résultat puis elle a les mêmes chiffres que nous fait que là nous c'est qu'il faut aller expliquer ça au vendeur parce que en fait il n'y a pas de courtier d'impliqué c'est elle qui nous a dit j'ai un client qui veut vendre son 11plex fait que là on a fait une offre mais il est trop cher fait que là il faut lui expliquer qu'il est trop cher est-ce qu'elle elle peut lui expliquer mais c'est la prochaine étape ok c'est ça sinon il y a sûrement un courtier notre équipe qui peut t'aider pour faire ça j'ai une autre question je ne sais pas si c'est pertinent avec le sujet avec les valeurs économiques mais quand on achète un bâtiment est-ce que tu conseillerais de faire en sorte que la compagnie qui achète un bâtiment en possède plusieurs ou tu suggères d'avoir effectivement plusieurs différentes entreprises qui achètent tes bâtiments ça là c'est une question que tu poses à ton comptable à ton fiscaliste à tes spécialistes tes avocats parce qu'eux autres vont te suggérer la meilleure structure pour toi c'est-tu une compagnie un immeuble parce que moi je connais des avocats ou des fiscalistes qui disent une compagnie un immeuble ils ont des raisons pour ça des raisons de protection de vis cachés de ces pis de ça t'en as d'autres qui disent 3-4 t'en as d'autres moi j'ai des clients dans une compagnie ils ont trop les immeubles ce que je te dirais c'est d'écouter le café PML qu'on a relâché avant hier avec Richard Damo et quelqu'un lui pose exactement cette question là et il répond on répondra pas parce qu'on veut que tout le monde aille voir la vidéo tu as vu la vidéo il répond c'est une très bonne question Sébastien mais il répond Richard d'une belle façon Simon pour poser une question encore dans le cas d'un immeuble commercial mettons de grande superficie qui est vacante son prix en vente va être beaucoup plus bas vu qu'elle est vacante compte tenu que moi mon intention c'est de la remplir d'un fonds de commerce est-ce que je pourrais en augmenter sa valeur rapidement dans le sens de faire un refinancement par la suite est-ce que tu parles tu fais-tu une acquisition de cet immeuble-là non mais je parle hypothétiquement si mettons il y aurait un immeuble vacant le fait de rentrer un fonds de commerce dedans est-ce que c'est possible de faire un refinancement automatiquement c'est-tu ton fonds de commerce à toi là on est dans un beau scénario de propriétaire occupant ça c'est un autre mode de financement même dans le commercial c'est tellement divisé quand on parle des commerciaux purs tu vas avoir un département qui va financer exactement ce que tu viens de m'expliquer expliquer là puis tu vas en un autre département si tu es propriétaire occupant des fois c'est même pas le même tellement que ça devient spécialisé mais effectivement si tu deviens locataire tu deviens propriétaire occupant là on va le financer d'une autre façon puis les financements peuvent être assez élevés là-dedans aussi dépendant de la solidité du propriétaire occupant des fois ça peut aller jusqu'à 80-90 même 100% propriétaire occupant des fois même plus quand c'est des cliniques médicales des groupes médicaux puis tout ça ou des cliniques dentaires ou des cliniques vétérinaires des fois ça peut aller jusqu'à 120% propriétaire occupant parce qu'ils vont financer jusqu'à 20% d'équipement en plus j'ai une question c'est un autre monde c'est ça que je voulais dire c'est un autre monde puis oui ça se finance la banque va considérer les revenus d'un immeuble mais il y a souvent des belles opportunités pour les immeubles qui sont vacants qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là est-ce que la banque peut accepter de tenir compte peut-être d'une somme qui va être détenue en fidécomie qui va couvrir des loyers pour un an de temps pour son financement c'est quoi les techniques pour être capable à part d'y aller avec un financement au privé ouais écoute la mettons la porte d'entrée standard parce que là on est filmé on n'ira pas dans du cas par cas mais des cas en commercial c'est l'enfer des fois tu peux avoir un groupe de 20 personnes qui ont acheté puis qui ont financé puis lui il a une histoire à bras cadabrant puis l'autre a une histoire puis elle elle a une histoire puis tu sais il y en a des affaires des fois c'est plus que créatif puis ça va beaucoup aussi avec qui est derrière fait que la solidité financière le portefeuille qu'ils peuvent avoir leur structure leur valeur nette ça tient pour tellement puis la relation qu'ils ont à long terme avec leur institution financière mais mettons qu'on y va dans le standard là pour les gens qui nous écoutent ici les 2 millions de spectateurs c'est que normalement c'est un petit peu comme ce que j'avais dit tantôt à Mickaël c'est qu'on va faire l'acquisition avec probablement une grosse mise de fonds avec tout leur standard normaux là tout ça puis ça va exiger une grosse mise de fonds puis après ça bien ce qu'on fait c'est qu'une fois qu'il est rempli on refinance là ça peut être quand même relativement rapide souvent les prêteurs aiment attendre un an parce que si on refinance à l'intérieur d'une année souvent ils vont refinancer au prix payé ça ne nous aide pas bien gros mais quand l'optimisation est directe puis réelle il n'y a pas besoin de stabilisation de revenus parce qu'il n'y avait pas de locataire puis là il y en a un où il y avait des rénovations majeures qui ont été faites sur 6 mois dans ce temps-là la plupart du temps ils vont refinancer à la nouvelle valeur économique puis la plus petite période couverte pour y aller avec un deuxième temps est-ce que tu peux vendre 3 mois non c'est du cas par cas c'est assez rare qu'une optimisation se fasse à l'intérieur de 6 mois surtout dans des gros dossiers mais si c'était 3 mois on a vu de la magie comme ça il faut voir le dossier on tombe dans du cas par cas pour ça tu as amené une parenthèse intéressante parce qu'hier avant-hier on était à Toronto mais avant-hier on a soupé avec un client ou un ami qui était là-bas dans le commercial qui est en train d'acheter un immeuble industriel et il a développé énormément d'équité dans les deux dernières années et là c'est bizarre Patrice mais maintenant j'ai l'argent pour en mettre la banque elle dit non 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 garde ton argent on va te financer au complet et puis dans le fond ça revient au point où les banques rendues à ce niveau-là dans le commercial vont investir dans des opérateurs et non pas dans des immeubles pour eux si tu as démontré que tu es un très bon opérateur ils vont investir en toi l'immeuble c'est toujours important l'emplacement et tout ça mais reste qu'ils vont devoir aller sur l'individu plus que l'immeuble c'est impressionnant donc c'est vrai puis l'autre étape au-dessus de ça c'est que des fois le prêteur veut devenir partenaire il veut littéralement être partenaire dans les dossiers fait qu'on a deux nous autres il y a des connaissances proches qui font beaucoup d'acquisitions commerciales puis maintenant c'est rendu qu'il y a des banques qui veulent être partenaire fait qu'on ne parle même plus juste d'être prêteur fait que c'est vrai ce que tu dis l'opérateur tu t'investis dans les opérateurs les intéressant écoutez il nous reste quelques minutes fait qu'on va est-ce qu'il n'a pas posé de questions encore on va tester puis on prend ça de Mickaël on va revenir avec lui avec les indicateurs aux États-Unis qu'on voit le taux d'indications inversées aux États-Unis avec aussi sur le 10 ans le taux de prêt qu'est-ce que ça dit ici au Canada parce que ça va avoir un impact mais qu'est-ce qu'on va voir au niveau de l'immobilier exemple parce que les chiffres la répercussion qu'il y a là-bas ce qui se passe là-bas il va y avoir une répercussion ici mais à quel point on s'entend que les chiffres là-bas ne sont pas identiques à ceux d'ici au Canada c'est pas mal plus stable à un certain point comme en 2008 oui comparé aux États-Unis comme en 2008 là-bas tout le monde vendait leur maison parce que le taux d'intérêt était dégrimpé énormément vite on perdait leur maison on perdait oui c'est ça mais ici au Canada c'est quoi l'impact qu'on pourrait avoir parce que tout le monde parle d'à peu près de 6 à 18 mois d'avoir peut-être encore un effet comme ça qui va se passer pour répéter la question en résumé tu parles que présentement exemple le taux d'intérêt 5 ans le taux d'intérêt 10 ans est plus bas que le taux d'intérêt 5 ans ça c'est un exemple inversé oui bien l'impact que ça fait c'est un indicateur puis il y a d'autres indicateurs bien sûr qui sont donnés qui laissent croire d'une crise économique ok Christian on va laisser répondre bien ok là on va mettre tout de suite une affaire sur table je ne suis pas un expert en macroéconomie non plus je ne vais pas porter ce chapeau là sauf qu'avec ce que je fais comme lecture puis avec où est-ce que je me tiens là-dedans je le regarde vraiment avec un oeil d'investisseur immobilier puis de calculateur immobilier on sait qu'en ce moment on est dans une période où est-ce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur les échanges commerciaux fait que si la tension continue à monter surtout entre les États-Unis puis la Chine puis finalement les États-Unis contre le reste du monde aussi mais principalement contre la Chine bien là c'est sûr que ça va créer de l'instabilité puis je ne sais pas à quel point à quel point Trump veut pousser ça mais pour l'instant on le sait que les taux tu sais l'impact direct pour nous autres c'est que les taux sont bas puis là où on pensait qu'il allait augmenter l'an dernier il y a à peine 6 mois on pensait qu'en 2019 on allait avoir 2, 3 voire même peut-être 4 hausses on pensait que le taux pouvait passer de 1,75 à à peu près 2,5 voire même voire même un peu plus élevé tu sais fait que c'est énorme là ce qui vient de se passer c'est qu'on a comme reviré ça de bord puis là on s'en va vers une baisse potentielle fait que ça risque d'être maintenu bas pendant longtemps est-ce qu'on est proche d'une crise ça je ne sais pas je ne connais pas assez ça pour savoir est-ce qu'on est vraiment à la crise mais on avait eu une discussion même toute l'équipe ici il y a à peu près quelques jours on parlait sur le fait que les taux risquent de rester bas encore un bon 2 ans peut-être même un peu peut-être 3 puis après ça ça se peut qu'il y ait une rehausse naturellement j'avais déjà lu dans un livre d'économie avancée que normalement une société devrait rouler à peu près à 4% de taux d'intérêt et les taux hypothécaires devraient se situer dans les 4,5 5,5 pour avoir un équilibre à long terme là on est bas depuis des années qu'est-ce qui se passe pour le futur je pense que pour l'instant il faut en profiter les taux sont bas ceux qui font faire de l'acquisition puis qui se gardent protégés moi je pense ce qui est important aussi c'est de penser que ça se peut qu'ils montent pareil les taux peut-être d'un demi trois quarts 1% d'ici mettons 2 ans puis quand vous vous allez faire vos renouvellements dans 4-5 ans il faut prévoir qu'on va peut-être avoir 1 à 1,5% plus élevé peut-être il faut savoir est-ce que notre achat notre acquisition est toujours solide à ce niveau-là on va-tu être correct si on est correct si jamais il arrive des affaires comme 2008 c'était grave si jamais ça arrive des coups durs on est capable de passer à travers parce qu'on est pavé on s'est protégé c'est dur c'est une boule de cristal moi je ne suis pas un expert mais ça est un expert à Toronto Benjamin Tault qui est le grand expert là-bas en économie a fait une présentation extraordinaire d'ailleurs et a résumé ce que tu viens de dire donc on va terminer avec Michael pour la dernière question parce qu'on est déjà au bout d'un heure maintenant j'ai une belle opportunité d'acquisition de quelqu'un qui part à la retraite et qui a 11 logements 88 portes à CD 88 ou 11 11 bâtiments 88 portes à CD on va juste faire une petite parenthèse est-ce que tu vas passer cette transaction-là avant la prochaine trois semaines parce que ça va être public ce que tu dis là fait que je te laisse aller si c'est quelque chose de confidentiel je te dirais peut-être de ne pas donner des chiffres trop justes et d'adresse et de secteur non c'est pas tout ce que je te dis parce que je vais avoir un impact là-dessus je te laisse continuer oui oui je te remercie donc je reformule j'ai une belle opportunité je n'ai pas j'en formule j'ai une belle opportunité d'acquérir un parc quelqu'un qui part à la retraite d'ailleurs je cherche des partenaires passifs ça je peux le dire puisqu'on a 2 millions d'auditeurs dans la valorisation économique dans la valorisation économique il y a plusieurs immeubles donc est-ce que dans ces cas-là on prend l'ensemble du parc qui est vendu puisqu'il n'est pas tout situé physiquement au même endroit ou est-ce que par rapport à la banque au financement on va prendre donc chaque immeuble indépendamment ou l'ensemble de l'acquisition de l'ensemble des bâtiments oui on va le travailler individuellement mais souvent ce qu'on va faire c'est qu'on va créer le prix global par contre oui c'est ça c'est qu'on va faire les deux mais on commence on va travailler chaque immeuble pour voir la performance de chacun de tes immeubles pour savoir qu'est-ce qui est faible qu'est-ce qui est fort tout ça mais un parc immobilier on va l'étudier en morceaux puis après ça on regarde sa globalité c'est quoi sa performance globale d'accord puis aussi au niveau des ratios de dépenses c'est ça souvent on va s'est mis de financer un 18 logements qu'on achète ou s'il y a 3 cadastres de 6 logements on va être beaucoup plus avantageux de le financer comme 3-6 logements à cause des ratios de couverture de dette entre autres et des dépenses d'harmonisation qui sont beaucoup plus basses pour un 6 logements que pour un 18 d'accord merci donc bien écoutez ça passe déjà très rapidement ça fait une heure exactement Christian merci beaucoup d'avoir répondu nous bien sûr on va continuer la discussion et là il ne faut pas nous donner des exemples en détail si tu veux et rentrer un petit peu plus dans les choses un peu plus on pourrait dire évoluées ou un peu plus en détail dans les transactions que tu es ça va faire plaisir de répondre ceci dit merci à tous de votre présence merci à chaque courtier à Francis pour bien sûr tenir la caméra comme il faut et donc on se revoit bientôt et encore une fois Christian peut-être un mot de la fin pour terminer ce café PMM ben écoutez je veux vous remercier vous avez été un public incroyable en fait moi je considère que c'est le meilleur public que j'ai eu ce soir merci beaucoup des bonnes questions ça va me faire plaisir vraiment de répondre à vos questions de financer vos parcs immobiliers puis de vous aider dans vos démarches puis de vous supporter peu importe dans le type merci à tous merci